Pas moins de 13 pays ont officiellement déposé des demandes d'adhésion au groupe des BRICS, dont l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Argentine, les Émirats Arabes Unis, l'Egypte, le Bahrain et l'Indonésie. Mais le pays qui fait le plus parler de lui depuis quelques semaines, c'est l'Algérie. L'Algérie a en effet augmenté ses efforts pour rejoindre l'alliance économique influente des BRICS. Cette demande est-elle prématurée, ou bien l'Algérie a-t-elle vraiment l'étoffe pour faire partie de ce groupe ? Et dans quel but ? L'acronyme BRICS désigne le rapprochement de 4 pays au vaste territoire. Le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, auxquelles s'est intégrée l'Afrique du Sud en 2011. Depuis 2011, le groupe des BRICS a pris la forme d'une conférence diplomatique à part entière, donnant lieu à un sommet par an, se déroulant à tour de rôle dans chacun des cinq États. Dont le prochain, le 15e sommet, est prévu du 22 au 24 août, dans un centre de convention de Johannesburg en Afrique du Sud. Le but de ces sommets est d'affirmer la place majeure de ces pays sur la scène internationale, et de mettre en scène leur poids économique et politique, en particulier au regard d'autres États ou groupes d'État, comme les États-Unis ou l'Union Européenne. Sur le plan économique, ils se sont également dotés en 2014 d'une banque de développement, la Nouvelle Banque de Développement, basée à Shanghai. Parmi les thèmes qui ont pu être au centre de leurs préoccupations, on trouve la lutte contre le protectionnisme de certains de leurs partenaires du G20, ou la réforme de la gouvernance du Fonds Monétaire International, le FMI, et du Système Monétaire International. D'une manière générale, les BRICS sont l'une des instances promouvant une reconnaissance de la multipolarité des équilibres économiques et politiques mondiaux, en rupture avec les organisations héritées de l'après-Seconde Guerre mondiale. Lors du prochain sommet des BRICS, il sera entre autres question de l'élargissement de ce groupe et des modalités de son déroulement. 13 pays ont officiellement déposé des demandes d'adhésion au groupe, tandis que 6 autres l'ont fait de manière informelle. Et le pays qui se distingue, par la plus forte volonté d'intégrer ce groupe, c'est l'Algérie, qui depuis une année, multiplie les efforts afin de prendre place dans ce géant mondial. Et vous allez tout de suite comprendre, pourquoi ce groupe est un véritable géant mondial qui veut, et peut, façonner un nouvel ordre mondial. Mais d'abord voici un petit rappel chronologique des efforts de l'Algérie. Le 23 juin 2022. L'Algérie participe, en tant que membre invité au 14e sommet des BRICS, lors duquel elle a fait valoir que sa candidature, était fondée sur la nécessité de s'ouvrir commercialement à d'autres États en quête de parité et d'égalité. Le 30 juin 2022. Le président Tebboune, annonce l'intention de l'Algérie de rejoindre les BRICS, du fait qu'une telle adhésion protégera l'Algérie, pionnière du principe de non-alignement des frictions entre les deux pôles. L'affirmant que l'Algérie s'intéresse aux BRICS, en ce qu'ils constituent une puissance économique et politique. Le 7 novembre 2022. L'Algérie annonce officiellement l'introduction de sa demande d'adhésion au groupe des BRICS. Aussitôt confirmé, l'information a suscité une multitude de réactions à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Lors d'une interview accordée à RT Arabique, s'agissant de l'adhésion de l'Algérie aux BRICS, le chef de la diplomatie russe M. Lavrov a fait état de demandes officielles, dont le nombre dépasse celui des membres du BRICS, soit plus de 5 y compris l'Algérie. Après avoir rappelé que le groupe avait mis en place en 2022 des critères et des conditions pour accepter de nouveaux membres, M. Lavrov a affirmé que l'Algérie est assurément en tête de cette liste compte tenu de ses caractéristiques. Le 13 juin 2023. A l'invitation de son homologue russe Vladimir Poutine, et à la surprise générale, le président algérien entame une visite d'État de trois jours à Moscou, sur fond de guerre en Ukraine, et de gros contrats militaires. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays amis, souligne un communiqué de la présidence algérienne. Un accueil triomphal a été réservé au président algérien, vu que cette visite est considérée comme un bras d'honneur au monde occidental, qui voulait isoler le président russe. Abdelmadji Tebboune a profité de cette visite d'État, pour rappeler la volonté de l'Algérie d'intégrer le BRICS. Le 17 juillet 2023. Après une visite de deux jours au Qatar, le président algérien Abdelmadji Tebboune a entamé une visite de cinq jours en Chine, à l'invitation de son homologue Xi Jinping. A l'image de la Russie, le président chinois réserve également un accueil digne des grands à son homologue algérien. Cette visite d'État était aussi une très bonne occasion pour le président Tebboune de discuter de la candidature de l'Algérie, et de chercher le soutien de la Chine, pour adhérer à la nouvelle banque de développement, l'institution financière clé des BRICS. Le 22 juillet 2023. Dans une entrevue accordée à la télévision centrale de Chine CCTV, en marge de la visite d'État qu'il a effectuée dans ce pays. Le président algérien précise que l'Algérie a demandé officiellement à rejoindre le groupe des BRICS et sa nouvelle banque de développement, en tant qu'actionnaire, avec une première contribution à hauteur de 1,5 milliard de dollars. Le 31 juillet 2023. Lors de sa rencontre avec la presse nationale, le président algérien a évoqué l'éventuelle adhésion de l'Algérie au groupe BRICS. Le président algérien indiquait que cette éventualité constituait une force économique et politique, ajoutant que l'adhésion était tributaire de conditions économiques auxquelles l'Algérie satisfait en grand partie. Le 2 août 2023. Sachant que le seul pays dont l'accord n'est toujours pas, pas acquis, et qui peut encore bloquer l'adhésion de l'Algérie au BRICS, c'est l'Inde. A cet effet, le ministre des Finances, l'Asie Faïd, a reçu à Alger l'ambassadeur de l'Inde en Algérie, M. Gaurav Awalia, avec qui il a discuté des moyens de renforcement des relations économiques et financières bilatérales. L'occasion de cette rencontre a été également mise à profit par M. Faïd, pour revenir sur la demande exprimée par l'Algérie pour son adhésion à la nouvelle banque de développement, la NDB. A cet égard, il a indiqué à son interlocuteur que l'Algérie compte sur l'appui de l'Inde pour une concrétisation diligente de cette adhésion, et ce, conformément à la tradition qui a toujours marqué les relations bilatérales en matière d'appui mutuel au niveau des instances multilatérales. L'Algérie espère obtenir un soutien substantiel de l'Inde, d'autant plus que les deux pays ont toujours bénéficié de relations bilatérales solides et mutuellement avantageuses. Le 6 août 2023, chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Hamad Attaf, a reçu dimanche au siège du ministère successivement les ambassadeurs et représentants des cinq États membres du groupe des BRICS accrédité en Algérie. Il s'agit des ambassadeurs de la Chine, de la Russie, de l'Inde, ainsi que des chargés d'affaires aux ambassades du Brésil et de l'Afrique du Sud en Algérie. Ces réunions s'inscrivent dans le cadre des démarches visant à mobiliser davantage de soutien à la candidature de l'Algérie pour son adhésion en tant que membre au sein du groupe des BRICS. Notamment en valorisant les atouts de cette candidature qui repose sur une forte volonté politique de la part du président Tebboune et en mettant en avant la politique étrangère de l'Algérie, laquelle n'a eu de cesse de plaider pour l'établissement d'un ordre mondial multipolaire et devrait en faveur de l'activation de l'action internationale multipartite et de la démocratisation des relations internationales. Le moins que l'on puisse dire à travers cette chronologie, c'est que l'Algérie est vraiment en train de mettre le paquet afin d'intégrer les BRICS. Les questions qu'on doit se poser maintenant, c'est dans quel but ? Et est-elle vraiment en mesure de répondre à tous les critères d'adhésion à ce groupe ? Pour répondre concrètement à la première question, l'intérêt de l'Algérie de rejoindre un tel groupe ? Ce groupe n'est en réalité rien d'autre que la plus grande puissance mondiale actuelle. En avril 2023, plusieurs analystes ont en effet pointé le fait que les BRICS avaient dépassé en termes de PIB le G7, groupement des 7 pays les plus industrialisés du monde, comprenant notamment l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Le groupe des BRICS a désormais un poids économique plus important que le G7, les 7 pays les plus industrialisés de la planète, selon des données fournies par Accorne Macro Consulting, un institut de recherche britannique. Le bloc des BRICS contribue à 31,5% du PIB mondial contre 30,7% pour le G7. La tendance devrait continuer à s'accentuer dans les prochaines années. La croissance des BRICS est notamment portée par l'émergence économique de la Chine et de l'Inde. Pour le journaliste George Mack, ce n'est plus le monde développé et le monde en développement. Il s'agit d'un monde en ascension et d'un monde en descente. Il est donc inutile d'énumérer tous les avantages indéniables pour l'Algérie en cas d'adhésion aux BRICS, d'ailleurs tout le monde en parle en ce moment. Mais rien que le fait d'intégrer une telle puissance, c'est déjà un grand prestige en lui-même. Mais l'Algérie a-t-elle vraiment l'étoffe de faire partie de ce groupe considéré comme la plus grande puissance mondiale ? La réponse est un peu plus mitigée. L'Algérie est encore très loin d'être comparée au pays des BRICS. Sur le plan de l'industrialisation et du commerce international, l'Algérie n'est en effet qu'un petit acteur par rapport aux puissances de ce groupe. De plus, le pays a des retards dans l'intégration du marché mondial, notamment en ce qui concerne l'échange en devise. L'Algérie va devoir apporter des garanties de réformes structurelles importantes si elle veut rentrer dans les BRICS. Ce qu'elle est justement en train de faire reste juste à convaincre les membres de ce groupe, notamment l'Inde. Mais tout laisse croire que cette adhésion est plus que plausible. D'autant que deux chefs de file de ce club restreint, en l'occurrence la Russie et la Chine, se sont déjà montrés très favorables à cette adhésion. De plus, les BRICS ne veulent pas se contenter d'être juste une grande puissance économique, ils aspirent aussi à être une très grande puissance politique. De ce point de vue, l'Algérie est le candidat idéal, déjà de par sa position géographique stratégique, ainsi que par son principe de non-alignement. Aucune base étrangère ne se trouve sur son sol. Elle ne fait partie ni de l'OTAN ni de toute autre alliance militaire. Le non-alignement est la colonne vertébrale de la politique algérienne. C'est d'ailleurs ce qui définit le groupe des BRICS. Des atouts indéniables qui pourraient faire de l'Algérie le prochain nouveau membre des BRICS. Mais cette adhésion va peut-être devoir passer par deux phases, d'abord comme membre observateur, avant d'être accepté comme un nouveau membre à part entière. En attendant de connaître le sort qui sera réservé à la demande de l'Algérie lors de ce 15e sommet des BRICS, cette démarche continue de susciter des débats animés sur les plateaux télé et les réseaux sociaux. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo. On vous remercie chaleureusement de nous avoir prêté votre attention. Et si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501